Bonjour et bienvenue chez Sincir Automobile. Aujourd'hui je vous explique comment fonctionne un écran sur une Citroën. Vous avez donc ici le premier bouton qui est le bouton radio qui vous permet ici de choisir la source radio. Soit vous avez une radio, soit vous avez l'USB ou l'iPod. Donc si vous avez mis l'USB, c'est la clé USB dans l'insert. Ou l'iPod, c'est quand vous avez mis une prise de jack pour brancher un iPod. Une fois que vous avez mis la bonne source, vous pouvez lire directement. Alors là on est sur la radio. Pour utiliser la radio, c'est très simple. Vous utilisez les petites flèches qui sont ici pour choisir les fréquences de station que vous pouvez trouver de façon manuelle. Vous pouvez lister aussi les radios qui sont trouvées par votre véhicule. Avec les petites flèches qui sont ici, vous pouvez descendre ou monter. Ou alors vous allez pouvoir le faire de façon manuelle. Là, ça affiche toutes les radios par ordre alphabétique. Si jamais vous voulez mémoriser des radios, il suffit d'abord de choisir la radio sur laquelle vous voulez mémoriser. Laquelle vous voulez mémoriser. Vous allez sur mémoire et vous laissez le doigt appuyé pour mémoriser la fameuse radio. Si elle est sur une liste, vous allez sur la liste, vous choisissez la radio, vous allez dans mémoire et vous allez mémoriser en numéro 2 par exemple. Etc. Donc ça, c'est pour les radios. Et là, vous avez l'option, avec l'option bande FM. Bande FM, bande AM. Vous choisissez ici la bande. Les réglages audio qui vous permettront de régler soit les graves, les aigus de façon manuelle parce que vous êtes en fonction utilisateur. Soit parce que vous voulez avoir un équaliseur automatique, vous dites, moi j'écoute plutôt de la techno et donc l'équaliseur va se mettre en route tout seul. Vous pouvez répartir le son. Ici, vous allez pouvoir répartir à droite, à gauche, en haut, en bas, donc devant ou derrière. Donc là, c'est ce qu'on appelle tout passager. Ou si vous voulez simplement que ça se fasse automatiquement, uniquement pour le conducteur, parce que vous êtes tout seul dans la voiture, vous pouvez demander à la voiture de faire les réglages à votre place. Vous avez ici les sons. Donc, vous pouvez demander un volume asservi à la vitesse. C'est-à-dire que plus vous roulez vite, plus votre autoradio va augmenter le volume automatiquement. L'entrée auxiliaire, vous demandez effectivement d'autoriser l'entrée auxiliaire. Donc ça, c'est si vous avez une prise jack et que vous mettez un iPod sur la prise jack. Et vous pouvez avoir le son sur le retour tactile, ce qu'on appelle sur le pavé, à chaque fois qu'on va utiliser le pavé numérique, à partir du moment où il y a le son. Donc, ça mettra du son, voyez, comme on vient de le faire. Ou alors, si on déconnecte, il n'y a plus de son quand on utilise l'écran. Ensuite, vous avez le volume audio au démarrage de la voiture ou le volume de la voix qui s'applique à la lecture des messages. Donc, vous allez pouvoir demander d'avoir un volume de son plus ou moins important au démarrage. Et pareil, pour les sonneries, vous allez pouvoir demander d'avoir des sonneries plus ou moins fortes dans le véhicule. Donc ça, c'est pour les réglages audio. Le RDS qui est coché, c'est la recherche des stations. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui, par exemple, sur Chérie FM, 95.5, vous partez à Paris, ce n'est plus la même station. Ça garde toujours Chérie FM, mais ça ne gardera pas la même fréquence. Donc, ça vous mettra la bonne fréquence à chaque fois. Et TA, c'est pour avoir le trafic autoroutier. Donc, à partir du moment où TA est activé, le trafic autoroutier fait que ça coupe la radio pour vous mettre l'information vocale de 107.7. Ensuite, on va passer à la climatisation. Ici, vous avez la climatisation que vous allez pouvoir gérer de façon manuelle avec plus ou moins de ventilation. Et ici, vous allez pouvoir régler la température souhaitée puisque c'est une climatisation automatique. Vous réglez votre température. Si dehors, il fait plus de 20 degrés, ça vous fera du froid. S'il fait moins de 20 degrés, ça vous fera du chaud. Vous pouvez lui demander d'être en automatique. Et donc, elle va gérer le flux et la vitesse automatiquement. Ou, à partir du moment où vous utilisez les flèches qui sont là, ça passe en manuel. Et donc, vous allez pouvoir régler les différentes ventilations. Donc, en haut, les pieds, ou pour le conducteur et le passager, en façade. Et dans les options ici, vous allez pouvoir demander d'avoir une climatisation soft, normale ou fast. Donc, en gros, une ventilation douce, normale ou rapide. C'est-à-dire que même en automatique, vous allez pouvoir lui demander d'avoir un flux un petit peu plus important. Ici, vous avez le bouton Car. C'est un bouton qui vous permet d'aller sur les réglages du véhicule. Donc, avec le Start & Stop ici, qui est sur Off ou sur On. Donc là, à partir du moment où vous l'avez désactivé, il vous mettra la désactivation activée. Le Start & Stop, c'est lorsque votre voiture est arrêtée à un feu et que vous avez mis la boîte à vitesse sur le point mort. À ce moment-là, si la voiture a une batterie qui est suffisamment chargée, une température qui est suffisamment bonne et que vous n'avez pas utilisé trop d'énergie sur la voiture au moment où vous êtes au feu, le moteur va se couper. Et si jamais vous embrayez, à ce moment-là, la voiture va à nouveau redémarrer sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Donc, c'est ça le Start & Stop. Après, vous avez l'aide au stationnement que vous pouvez mettre sur On ou sur Off. Donc, c'est le radar de recul que vous allez pouvoir couper si jamais vous avez, par exemple, une remorque et que lorsque vous passez la marche arrière, ça va biper sans arrêt. Ici, vous avez le Reset des sous-gonflages. Quand vous appuyez dessus et que vous avez fait la pression de vos pneus, vous appuyez sur Oui et vous avez donc une pression de pneus qui est enregistrée à nouveau comme étant la bonne pression de pneus. Donc, si jamais, à partir de maintenant, vous avez une perte de pression de pneus, elle sera indiquée par votre véhicule, qui va vous en informer. Et ici, vous avez l'anti-patinage qui peut se désactiver. L'anti-patinage, comme son nom l'indique, ça vous évite de patiner. Et c'est couplé à l'ESP, donc le programme électronique de stabilité. Donc, c'est bien parce que ça vous permet d'avoir une voiture qui a une correction de trajectoire automatique si jamais vous êtes sur du verglas. Mais par contre, quand vous êtes sur la neige, eh bien, il faut désactiver cet anti-patinage parce que sinon, comme son nom l'indique, il vous empêche de patiner. Donc, vous ne pouvez pas avoir de motricité sur la neige. Ensuite, vous avez donc réglage des véhicules avec ici les feux que vous allez pouvoir donc régler, éclairage d'accompagnement ou éclairage d'accueil. Quand vous allez donc sur la petite roue crantée, éclairage d'accompagnement, donc vous pouvez régler 15 secondes les éclairages d'accompagnement, c'est-à-dire les éclairages extérieurs de votre véhicule vont rester allumés 15 secondes une fois que vous avez fermé votre voiture. Et éclairage d'accueil, si vous le mettez sur ON et que vous allez sur la petite roue crantée, vous allez pouvoir aussi demander à rester allumés intérieurement. Il y aura une temporisation de 15 secondes, 30 secondes quand vous avez fermé votre voiture. Donc, la voiture s'éteindra progressivement. Vous avez le confort ici qui vous permet d'avoir l'essuie-glace arrière qui est donc en route ou pas lorsque vous passez la marche arrière et uniquement si les essuie-glaces avant sont en route. Donc, ça vous évite une manipulation. L'alerte à tension conducteur que vous pouvez mettre sur OFF ou que vous pouvez mettre sur ON et la reconnaissance des panneaux de vitesse que vous pouvez mettre sur ON. Donc, c'est la petite caméra qui vient capter les panneaux de circulation et en fonction effectivement des panneaux qui sont trouvés, ils seront répertoriés et donc affichés sur votre écran pour que vous sachiez à quelle vitesse il faut rouler. Donc, ça c'était pour le bouton CAR avec les fonctions de conduite et donc les réglages de véhicules. Vous avez aussi ici une petite roue crantée qui vous permettra ici de régler le mode dark, donc le mode qui vous permet de couper carrément la luminosité de votre écran. Donc, ça fonctionne, tout fonctionne. Si vous avez la radio, ça fonctionne, tout fonctionne, simplement c'est l'écran en fait qui s'éteint. Quand vous allez sur cet onglet, vous pouvez régler aussi la luminosité, donc avec une luminosité plus ou moins importante. Vous avez aussi les différents profils. Vous allez pouvoir donc ici régler des profils et donc changer les profils. Quand vous avez cette... J'en profite pour vous proposer donc là, vous avez une petite planète. Vous avez donc ici le nom du profil que vous allez pouvoir régler en mode français. Donc, ça c'est pour en fait les claviers parce que les claviers ici, quand vous appuyez dessus, vous avez AZERTY ou vous avez ABC. Et si vous avez des fois un clavier qui était en anglais, donc en QWERTY, en appuyant sur la petite planète, vous pouvez donc le changer en mode AZERTY. Et donc là, vous allez pouvoir donc valider un profil. Et une fois que vous avez validé votre profil, vous mettez un nom et vous réinitialisez le profil ou vous changez de profil. Vous avez des profils communs. Donc, tout ça, c'est pour des réglages en fait qui vous permettent d'avoir en fait une photo, d'avoir un nom pour celui qui utilise la voiture et d'avoir donc des fonctions adaptées. Ici, vous avez la configuration. Configuration donc du système avec donc la réinitialisation, donc usine. Alors ça, c'est bien quand vous vendez votre voiture, vous allez pouvoir tout réinitialiser. Vous pouvez donc changer les unités, passer donc en miles ou en degrés Fahrenheit, par exemple. Et puis donc infosystème pour savoir quel est le système et si jamais il y avait des mises à jour. Ici, vous allez pouvoir régler les ambiances, donc les couleurs en fait de votre écran. Donc, vous allez pouvoir passer de rouge, par exemple, à bleu ou à jaune. Et donc, le changement se fait automatiquement. Vous voyez, c'est assez rapide. Ici, vous allez pouvoir changer la langue. Donc, vous choisissez une langue européenne, Asie, Amérique pour avoir un minimum de choix à faire. Ici, vous avez donc la configuration de l'écran avec donc encore une fois plus ou moins de luminosité. Et puis, vous pouvez demander donc à avoir les transitions animées ou le défilement des textes animés. et vous avez enfin la date et l'heure. Ici, vous allez pouvoir régler donc l'heure. Donc, il est 16h18. Donc, vous mettez 16h18, vous faites OK. Le format de l'heure en 24 heures. Vous enlevez la synchronisation GPS. C'est ce que je vous conseille parce que sinon, vous ne serez jamais à jour. Et ensuite, vous mettez donc la date et vous pouvez donc avoir la date avec différents formats. Voilà pour ce qui est donc de la roue crantée qu'on a vu donc tout en haut. Maintenant, si vous voulez donc utiliser Android Auto ou Apple CarPlay, on va commencer par Apple CarPlay. Vous utilisez toujours le cordon d'origine de votre téléphone portable et vous allez donc le placer dans la prise USB qui est disponible sous l'écran. Ensuite, vous allez sur l'onglet ici, donc téléphone, qui vous permet d'avoir donc téléphonie Bluetooth, Apple CarPlay, MirrorLink ou Android Auto. Une fois que vous êtes sur cet onglet, vous prenez votre téléphone, vous le déverrouillez et vous le branchez directement avec votre cordon d'origine, encore une fois. Une fois que c'est fait, vous avez donc une petite notification qui vous demande d'autoriser Apple CarPlay. Vous dites OK et votre Apple CarPlay se branche automatiquement. Il n'y a rien à faire de plus. Ça, c'est génial. Chez Apple, c'est pratique. Vous avez ici les widgets avec votre musique et puis les points d'information et puis le GPS ici. Et si vous appuyez là-dessus, vous avez donc tous vos vignettes avec le téléphone. Donc, ça marche comme sur votre appareil. Et puis, vous avez donc les messages ici avec la possibilité de créer un message tout simplement en appuyant là-dessus et vous avez DC-Reed qui se met en route automatiquement. Pour Android Auto, vous appuyez toujours sur le même bouton, celui qui est ici, le téléphone. Vous avez téléchargé avant Android Auto sur votre téléphone portable et vous utilisez toujours le cordon d'origine de votre téléphone portable que vous allez brancher à votre téléphone. Pour Android Auto, il faut que votre téléphone portable soit associé à la voiture. Vous allez déjà dans le petit onglet téléphone et vous allez dans téléphone e-Bluetooth. Vous allez ensuite, on va supprimer d'ailleurs le téléphone qui était sur le véhicule. Vous allez donc dans Bluetooth. Vous allez ensuite dans recherche de périphérique. Et sur votre téléphone portable, vous faites la même chose. C'est-à-dire que vous allez dans l'onglet Bluetooth, ici de votre téléphone Android Auto. Et une fois que vous avez les appareils, vous faites une recherche d'appareils sur votre téléphone aussi. La recherche se fait sur les deux appareils. Votre téléphone a été trouvé par la voiture. Vous cliquez dessus. Votre téléphone a trouvé aussi la voiture. Et donc, vous cliquez sur associer. Vous validez sur l'écran. Et votre téléphone est désormais associé à la voiture. Voilà. Ça fonctionne avec le journal d'appel, les contacts et éventuellement les différentes options. Une fois que vous avez branché votre téléphone, le fait de déconnecter et reconnecter la clé USB vous permet effectivement d'avoir cette notification qui vous demande de suivre le protocole. Donc, il faut activer le Bluetooth. Et puis, cliquez sur suivant pour dire que votre téléphone veut s'associer à la voiture. Il y a une mise en relation entre les deux appareils. Et donc, on vous demande de connecter, bien sûr, un équipement qui est compatible, donc qui est Android Auto. Et une fois que c'est fait, vous allez voir apparaître effectivement tous vos icônes sur votre appareil. avec ici, donc, le petit menu qui vous ramène à tous ces icônes. Et dès que vous êtes dans un icône, le téléphone, par exemple, ça fonctionnera exactement comme sur votre téléphone portable. Vous avez ici aussi un petit micro qui vous permet d'activer OK Google. En appuyant là-dessus, vous allez pouvoir dire les choses et demander effectivement d'envoyer un message, par exemple, via Google. Ou vous revenez à la case départ, donc au menu principal, en cliquant sur le petit bouton qui est ici. Voilà, donc pour Android Auto, ce qui est le plus important à comprendre, c'est qu'il faut bien avoir branché un téléphone portable qui est déjà équipé avec l'application Android Auto et avoir associé son téléphone portable au préalable en Bluetooth. Sans ça, ça ne marche pas. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et puis nous restons bien sûr à votre entière disposition.